Bonsoir, on est avec Applefly en direct de Bruxelles pour le Antoine Workshop. On va profiter de la présence d'Applefly à Bruxelles pour justement lui poser quelques questions concernant les produits naturels. Alors, on a posté le lien sur la page Facebook, vous avez un lien vers YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis à discuter avec nous et à poser vos questions en live et puis on les posera également à Applefly. Applefly, comment tu vas ? Ça va, ça va, longue journée, mais on est là. Super, en tout cas, tu as toujours le sourire, ça fait plaisir à voir ça. T'es prête, on est parti pour à peu près trois quarts d'heure ? On est parti pour du blabla capillaire, des échanges, des astuces et plein de conseils. On essaie d'avoir une très très belle touche. Ah, super, déjà superbe tout, on voit ça. Merci. Alors, on va commencer avec une question assez simple. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de la routine capillaire que tu as ? Toi, qu'est-ce que tu fais habituellement ? Alors, habituellement, je dirais que ma routine m'est simple, mais elle peut paraître compliquée pour l'autre personne. Elle consiste, elle est vraiment basée sur, l'étape essentielle de ma routine, ce sont les soins, les soins capillaires et les massages. Donc, au quotidien, je fais des massages du cuir chevelu pour essayer de stimuler la pousse parce que, originalement, ma croissance du cheveu est assez lente et ce qui marche vraiment pour moi, c'est les massages. Donc, au moins deux fois par semaine, deux à trois fois par semaine, je masque mon cuir chevelu. Déjà, ça permet de me nourrir parce qu'il est naturellement sec et aussi de le tonifier pour stimuler la pousse. Le deuxième point, gros point essentiel de ma routine, c'est le masque. Donc, j'essaye de vraiment, par mois, au moins de faire deux à trois masques, si possible, avec un casque chauffant. Je n'ai pas encore essayé le steamer, mais je suis déjà satisfaite avec le sac plastique et le casque chauffant. Je ne sais pas si vous connaissez le casque Cosmonautes. Oui. Cosmonautes qu'on met en attache, le sèche-cheveux. Ça permet de gonfler et de faire chauffer. Bon, ça utilise pas mal de l'électricité, mais je suis vraiment très satisfaite de ça. Donc, c'est les massages du cuir chevelu pour stimuler la pousse et les masques pour nourrir et redonner la souplesse à mes cheveux. Ce sont vraiment les deux points importants de ma routine. Sinon, il y a la base, le masque précédé d'un shampoing et l'hydratation quotidienne avec un spray hydratant. D'accord, très bien. Alors, on voudrait quand même dire qu'on est ici grâce à Antoine. Voilà, on a profité de la présence à Paris quand même pour venir. Alors, Antoine, c'est d'abord déjà plusieurs produits. C'est un shampoing, un après-shampoing. Est-ce que tu as déjà un peu touché la texture ? Tu peux nous en dire ? Alors, j'ai essayé, comment dire, j'ai eu un petit set de produits Antoine qui contenaient le shampoing, le co-wash, le buttercream hydratoire et le jelly styler. Il y avait aussi, comment dire, une petite fiole d'huile d'argan, celle-ci. Et donc, ça m'a permis de pouvoir essayer les produits pour deux à trois sessions de soins. Et le produit phare que j'ai vraiment aimé, c'est le buttercream hydratoire. Donc, je l'ai utilisé à la fin de ma session de lavage. Donc, après avoir fait mon shampoing, mon masque, je l'ai utilisé avant d'utiliser l'huile d'argan pour sceller l'hydratation. Et je l'ai aussi réutilisé une à deux fois tous les deux jours pour réhydrater les cheveux. À ce moment-là, je n'avais pas fait de vanille et autre. J'avais un nœud doux. Enfin, je laissais mes cheveux libres. Donc, ça permettait le soir de retwister mes cheveux. Et j'ai trouvé que ça a vraiment redonné leur souplesse et leur douceur. Voilà. Alors, c'est marrant que tu nous parles de ça parce que toi, tu as utilisé la crème hydratante pour retwister tes cheveux. Alors que dans leur publicité, ils parlent un peu d'utiliser la crème Jelly Styler. Je ne voulais pas avoir un effet trop fixant. Donc, voilà. Vraiment, les twists le soir, c'est juste pour déjà ne pas dormir les cheveux lâchés. Mais je voulais vraiment avoir l'effet bourrifé que j'ai naturellement avec mes cheveux. Mes cheveux n'ont naturellement pas de boucle. Donc, je ne cherchais vraiment pas à avoir une définition particulière. J'aurais utilisé le Jelly Styler si je voulais avoir une définition. Mais je voulais vraiment juste que mes cheveux gardent leur douceur au fil du temps. Parce que si jamais j'utilise pas de crème ni d'huile, ils finissent par se cartonner. Même si jamais je les réhydrate, il faut quand même mettre une huile et mettre une crème bien riche et épaisse pour les nourrir. Donc, je ne voulais pas utiliser le Jelly Styler parce que je ne voulais pas de définition à ce moment-là. Donc, j'ai essayé. D'accord. Très bien. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, Jelly Styler fait un très bon boulot. Donc, j'espère que tout le temps, je pourrai utoniser sa chance. D'accord. Très bien. Alors, on est également en audience ici. On l'a dit, il y a quelques personnes dans la salle. Donc, elles n'hésitent pas à poser des questions si elles souhaitent poser des questions. On est toutes ouvertes à ça. Voilà. Alors, pour continuer, donc, on est venu ici à Bruxelles pour faire ce workshop. Ça fait, voilà, on est là depuis tout à l'heure. Et tu as déjà discuté un peu avec les personnes de l'audience. Oui, déjà un petit, comment dire, petite parenthèse pour savoir si actuellement vous êtes en transition, vous êtes naturelle, vous êtes totalement défrisée. Déjà pour savoir et le partager avec les gens. Donc, Jovina est totalement naturelle. Depuis trois ans, si je me souviens bien, on a Déborah. Le dernier défrisage de Déborah date de fin décembre. Voilà. Déjà pour mettre dans le bain, on a une nouvelle naturelle et une naturelle déjà bien dans son parcours papillaire depuis trois ans. On peut demander aussi aux filles, finalement, Déborah, par exemple. Toi, tu es naturelle depuis décembre. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à devenir naturelle? Je n'étais pas en naturelle depuis décembre. J'ai juste coupé mes cheveux en décembre. J'ai eu dans mes blanches-jeux. Et après, je voulais encore diffuser en TV. Et là, j'ai vu le bouclier qui commençait de venir. Je disais à papa et comme ça, je disais, ok, je dois être en train de me diffuser. Parce que à la base, j'ai eu beaucoup les cheveux de créer. Et je n'ai pas vraiment savu que j'étais déjà à la base de bouclier. Et comme ça, je voulais te compliquer. C'est ça que je commençais de le faire. D'accord. Donc, en gros, Déborah a adoré sa nouvelle pousse, les petites boucles qu'elle a vues. Et donc, du coup, elle s'est laissée tentée par l'aventure. Bon. Je vais faire. Super. Alors, justement, pour une personne comme Déborah qui vient de commencer, qui est comme ça en transition, qui donc a vu ses petites bouclettes, et en même temps, elle avait encore des pointes un peu défrisées. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, AfroFly ? Je pourrais déjà aller en compte de ne pas trop chercher à les manipuler. Ça pourrait déjà casser la partie, comment dire, le point qui relie la nouvelle repousse et les pointes défrisées. C'est un point qui est assez fragile. Donc, essayez de ne pas trop trop manipuler ses cheveux dans cette période-là et essayez de faire soit des coffins protectrices ou de ne pas essayer de suivre la texture défrisée. Donc, plutôt d'aller dans le sens de la texture de la nouvelle repousse. Donc, si jamais tu as des cheveux qui sont assez frisés ou crépus, essayez de se faire plutôt des vanilles plutôt que d'essayer de lisser les cheveux avec une nouvelle repousse parce que ça fragiliserait encore plus les cheveux. Donc, essayez de faire des vanilles, des bread out ou des bone to not out. Les vanilles, c'est des twists. Voilà, des twists. Donc, essayez de faire des twists, des bread ou des no bone to ou alors de se faire des vanilles et des bread avec des rajouts. Ça éviterait de trop manipuler quotidiennement les cheveux parce qu'avoir deux textures, ça reste difficile à gérer et surtout, il y a le point qui est très très fragile et c'est vraiment pour essayer d'éviter la casse. Est-ce que c'est aussi possible pour des cheveux long ? Pour des cheveux ? Si jamais tu as 5 à 10 cm, si jamais tu as de quoi te faire des vanilles, c'est tout à fait possible. Je dirais qu'on ne peut pas être en transition avec 1 cm. Voilà, je pense que si jamais tu as de quoi faire des vanilles, fonce. Si tu peux déjà essayer de faire des twists out, donc tu fais des vanilles, tu les défais pour avoir une définition. Et à ce moment-là, le Jelly Styler, il est vraiment utile pour cela, pour essayer d'avoir une définition qui te permettrait de ne pas voir la différence entre tes deux textures, entre la texture défrisée et la texture de tes nouvelles repousses. Les vanilles, c'est avec deux brins. Donc, il suffit de... Je vais te montrer un petit peu. Tu as deux brins et tu les entortilles. C'est vraiment la seule différence avec les breads qui sont à trois brins. Il suffit juste de les entortiller. D'accord. Et ça peut... Si jamais tu as assez de longueur pour le faire sur les cheveux courts, fonce. Alors, justement, Déborah, elle, elle a décidé de laisser pousser les cheveux. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, par exemple, qui hésitent, qui aimeraient revenir au naturel, mais en fait, elles sont hésidentes. Donc, il y a des personnes qui se disent « Bon, est-ce que je fais un big shot directement ? » ou bien « Est-ce que je vais dans la transition ? » Tu conseillerais plutôt quoi ? Plutôt le big shot ou la transition ? Alors, déjà, il n'y a rien qui presse. Personne ne vous court après pour vous dire « Big shot, big shot, big shot. » Vous pouvez big chopper à n'importe quel moment si jamais vous voulez raser. Tu peux expliquer ce que c'est big chopper ? Big chopper, c'est se séparer de sa texture défrisée. Donc, on peut soit big chopper en se rasant ou après avoir laissé, comment dire, quelques mois de repousse, couper les pointes défrisées. Mais généralement, l'emblème, l'emblématique du big chop, c'est tout un moment coupé à ras. Mais on peut aussi big chopper, donc la grosse coupe, couper les pointes défrisées. Donc, il n'y a rien qui presse. Je dirais qu'il y a des aventures et des inconvénients. Quand on big choppe en rasant, c'est symbolique, ça permet de prendre un nouveau départ. Il y a ces aventures et ces inconvénients. Je dirais que l'inconvénient, c'est si on a peur que ça ne nous aille pas avec nos traits, de se retrouver avec une coupe très courte. On peut se retrouver frustré ou se dire que le changement peut être trop brusque. Ou alors, ça peut tout aussi très bien nous aller. Et on arbore le style avec un beau rouge à lèvres et des accessoires, des boucles d'oreilles. Ça peut aussi très bien nous aller. Mais le changement peut être trop brusque pour certaines personnes. Quand je dis que rien ne presse, on peut aussi transitionner. Juste laisser le temps d'avoir suffisamment de repousse naturelle, non défrisée, non traitée cheminement, ni coloration. ni dommage par rapport aux sèches-cheveux et autres. Et à ce moment-là, au bout de 5 à 10, il y a même des personnes qui attendent 18 à 2 ans pour, après la transition, pour le public chopé, couper les poings défrisés. À ce moment-là, prendre le temps, chez les coiffeurs ou à la maison, avec une amie, de couper les poings défrisés. Donc, je dirais que personnellement, pour moi, le mieux serait la transition. Parce qu'on peut déjà découvrir sa nouvelle texture. On peut déjà apprendre à essayer d'adapter, de voir quel produit notre nouvelle texture aime. et à ce moment-là, quand on est prête, on coupe. Voilà. Ça a l'air très clair. En tout cas, merci. Moi, je pense que j'opterais plutôt pour la transition parce que ça me fait un peu peur, en fait, d'enlever tous mes cheveux. Et en plus, bon, on est juste au début du printemps, il fait encore un peu frisquet. Donc, je garderai quand même un peu mes cheveux. Bon, maintenant, après, c'est le choix de tout le monde. Mais c'est vrai que l'idée est quand même attrayante parce qu'on se dit qu'avec les cheveux complètement à ras, on peut mettre de gros bijoux ethniques et ça peut aussi se prêter à l'été. Et puis, c'est l'occasion aussi de dépenser un peu plus d'argent. Mais tout de même pour les personnes qui se disent que quand on a les cheveux courts, on ne peut plus rien faire. Il y a plusieurs alternatives, tout de même. On peut très bien se tourner vers on peut très bien se tourner vers les extensions. Si jamais on a, après le Big Shop, qu'on a atteint un ou deux ou trois centimètres, on peut déjà démarrer à se faire des rajouts avec des rajouts, des vanilles, des tresses, même des faux lox ou on peut même se rajouter à des extensions frisées, crépues, des textures frisées, crépues. Il y a toujours une alternative. On peut toujours changer de style du jour au lendemain et c'est peut-être pour ça que les extensions capillaires sont là. Donc, si jamais un jour vous vous ennuyez avec le cours, vous pouvez toujours faire un crochet de braid, des extensions capillaires, des perruques. Il y aura toujours de quoi pimenter un peu le quotidien et vous serez toujours naturel parce que vous aurez vos cheveux naturels en dessous qui sont tranquillement en train de pousser et qui sont bien sûr oubliés d'en prendre soin. Donc, voilà, c'est généralement l'argument qui revient, oui, mais je n'ai pas envie de me retrouver avec les cheveux courts. On découvre le cours, on se redécouvre des nouveaux angles, mais on peut aussi pimenter le quotidien avec des extensions capillaires. D'accord. Ok. C'est ça, c'est intéressant. Je voudrais qu'on revienne un peu plus, on assiste un peu plus sur la routine capillaire parce que c'est vrai qu'on a fait plutôt une introduction au début, là, quand on a parlé un peu de ce que toi, tu faisais pour prendre soin de tes cheveux. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, en particulier, de la page de lavage ? Déjà, quelles sont les différentes étapes d'une routine capillaire ? Tu peux nous détailler cela ? Alors, avant, quand on entre dans sa salle de bain, si jamais on veut vraiment prendre soin, déjà commencer par le shampoing, faire son soin, il faut déjà s'armer de bons outils. Généralement, je mets toujours à disposition mes pinces, mes pinces pour crudilles pour bien séparer mes cheveux ou alors, je sectionne mes cheveux en quatre à cinq parties pour avoir déjà un contrôle. Il faut vraiment oublier l'image de la pub L'Oréal au Garnier où la personne, l'Européenne se mousse les cheveux comme ça. il faut vraiment oublier ce cliché-là. On a les cheveux bouclés, frisés, acrépus. On ne peut pas du tout faire ça. Donc, vraiment, quand on entre, il faut déjà se sectionner les cheveux et prendre le temps, prendre le temps, comment dire, se concentrer sur chacune des parties qu'on aura sectionnées. Voilà, c'est déjà une des premières choses que je fais, me sectionner les cheveux. Quand je fais mon shampoing, personnellement, je précède chacun de mes soins par un shampoing. J'ai parfois un co-wash, parfois un shampoing. On a par Antoine la crème Hair Rinse, donc c'est généralement le co-wash. Je veux dire que le shampoing, je le fais généralement une à deux fois par mois parce que j'ai le cuir chevelu naturellement sec, donc je préfère la plupart du temps remplacer le shampoing par un co-wash. Donc, il y aura aussi des agents lavants, mais sans trop, trop, trop enlever le sébum naturel du cuir chevelu. Donc, pourquoi je tiens vraiment à toujours faire, à toujours, comment dire, commencer mes soins par un shampoing, c'est parce que je n'ai pas du tout envie d'appliquer mes masques sur les cheveux qui auront eu l'hydratation quotidienne, le beurre, la lotion, la crème que j'aurai appliqué quotidiennement. Je veux vraiment que mes cheveux réceptionnent le masque au mieux. Donc, voilà pourquoi j'ai fait tout l'enlèche. En gros, laisse-moi t'interrompre. Donc, en gros, c'est tu fais, tu es adepte toi du pré-pou, donc avec un conditionneur et ensuite, tous les mois, à peu près, toutes les six semaines, là, tu clarifies tes cheveux avec un bon shampoing. D'accord. Voilà. Mais dans tous les cas, que ce soit pré-pou avec un co-wash, co-wash, conditioner wash, donc avec un agent lavants doux, donc soit un après-shampoing, soit un agent lavants doux, ou que ce soit le co-wash, que ce soit le shampoing, c'est que ça sera toujours suivi d'un masque. Voilà. C'est vraiment l'étape que je ne... l'étape essentielle vraiment de ma routine. Oui, Jeovina ? Combien de fois par semaine ? Combien de fois par semaine ? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Je ne le fais pas plusieurs fois par semaine parce que déjà, par rapport à la dureté de l'eau, appliquer constamment de l'eau calcaire sur mes cheveux, ça va laisser des particules, une barrière non nutritive sur mes cheveux et qui empêchera par la suite à la bonne réception des achats nutritifs de tous mes produits par la suite. Il y aura des particules, des minéraux, de calcium et autres. On pourrait se dire que le calcium, c'est bon, mais ça laisse vraiment un dépôt, et parfois ça laisse un dépôt blanc. Donc, c'est ni esthétique et ni nutritif pour les cheveux et le cuir chevelu. Alors, justement, tu parles de dépôt blanc. Des fois qu'on utilise certains produits, on voit ce genre de résidus. Là, c'est le calcium ou c'est le produit à quoi se dit ? Alors, quand on utilise un produit, le dépôt blanc, ce sont les agents épaississants des produits. Ce sont des agents qui permettent de rendre un produit vraiment plus onctueux et plus riche pour le produit. Ils ont juste un effet secondaire en laissant un dépôt blanc. Mais par contre, ce dépôt blanc, il finit par s'évaporer par lui-même. D'accord. Quand on laisse sécher nos cheveux, le dépôt finit par partir. Oui, parce que moi, je me suis retrouvée à utiliser certains produits en fait auparavant ou avec une copine qui utilisait exactement le même produit et en fait, moi, j'avais des résidus blancs avec le produit et pas l'autre copine. Alors, je sais que j'ai entendu une fois parler de notion de porosité. Est-ce que c'est dû à ce phénomène ? Tu peux nous expliquer ce que c'est la porosité ? La porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir l'humidité, l'hydratation. Donc, un cheveu qui aura une porosité faible aura du mal à contenir l'eau, par exemple, si jamais quotidiennement vous hydratez vos cheveux avec un spray. Donc, il aura un peu, il aura plus de difficulté à retenir l'eau mais par contre, une fois qu'il l'a attrapé, il aura plus de mal à l'évaporer. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Un cheveu qui a une porosité élevée aura du mal à retenir de l'hydratation. Donc, ça sera facile pour l'hydrater mais la déshydratation sera vraiment plus rapide. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, que la porosité soit faible ou élevée, c'est toujours bien de poursuivre l'hydratation par un scellement, ce qu'on appelle le scellé hydratation avec une huile et une crème. Mais je ne pense pas que le dépôt blanc de certains produits dépend de la porosité. D'accord. Donc, rien à voir vraiment. Vraiment rien à voir. C'est quelque chose qui est clair sur moi et pour moi et j'espère aussi pour plusieurs d'entre vous. Peut-être que ton amie avait bien clarifié ses cheveux. Peut-être qu'elle n'avait pas d'accumulation de produits en intérieur et qu'à ce moment-là, quand ça s'est mélangé avec le nouveau produit que tu as voulu appliquer, elle n'a pas eu de résidu ou autre parce que ses cheveux étaient bien clarifiés. Peut-être que ça pourrait jouer. ou alors c'est l'association de deux produits en même temps. Parfois, ça ne passe pas. D'accord. Il faudrait savoir si jamais tu as scellé l'hydratation ou la crème différemment que elle qu'elle a scellé l'hydratation ou si elle a utilisé un deuxième produit que toi, tu n'as pas utilisé. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas été dans les détails. Il faudrait essayer de voir. En tout cas, sinon, ça n'a pas de rapport avec la porosité. Souvent, quand on échange des astuces comme ça avec des amis, on parle juste du résultat final. Finalement, c'est hyper important de parler dès le départ de toute la routine qu'on a fait. Et des fois, on remarque qu'on a des résultats très différents. Ça m'arrive aussi d'avoir des résidus blancs après l'application d'une crème. Je sais que les seuls moments où ça m'arrive, c'est quand je n'ai vraiment pas spécialement bien lavé mes cheveux. Donc, il y a l'accumulation. Par exemple, quand j'aurais justement trop insisté sur les clorages, je me dis, bon, là, j'ai besoin d'un shampoing clarifiant. D'accord. Et donc, le shampoing clarifiant, celui de Antoine, il le paie. Alors, celui de Antoine, il est sans SLS, à ce que je vois. Voilà. Il a l'air d'être nourrissant aussi. Alors, souvent, on est un peu perdu dans la composition. Là, je regarde le produit et puis je vois les ingrédients, les étiquettes et je crois que pas mal de filles aussi, elles sont des fois perdues. Qu'est-ce qui est important ? Par exemple, quand on voit sur une étiquette, voilà, un shampoing hydratant ou un shampoing nourrissant, comment est-ce qu'on peut être sûr que finalement, le produit dont on nous parle est réellement nourrissant ou hydratant ? Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de retrouver, voyons déjà pour celui-ci, d'essayer de retrouver un extrait naturel, donc une huile ou un beurre végétal, c'est vraiment ce qui va changer. Il y a des shampoings qui sont… c'est vraiment le nourrissant. Oui, d'accord. Voilà, donc on aura les chevilles qui se font bien laver mais qui garderont tout de même une douceur post-lavage. D'accord. Donc, il faudrait essayer de retrouver un extrait naturel tel que ça peut être le beurre de carité, huile avocat, huile de coco, c'est de le retrouver dans les 5 à 7 qu'on est dans les ingrédients. Voilà, pour… Ah bon, ça va, c'est un produit. D'accord, donc les 4 à 5 premiers ingrédients, c'est surtout ceux-là qui sont… Qui sont importants. Important. Voilà, parce que ce sont ceux-là qui ont une plus grosse teneur dans la composition du produit. D'accord, très bien. Bon, ça, c'est déjà assez éclaircissant. Maintenant, on va un peu parler avec des questions. Déborah, tu as une question, excuse-moi. quand j'ai parlé de la page de l'eau qui t'a touché bleue et de l'eau qui t'a été consulée, moi j'ai une question avec le produit comme le Vata, puis le Jenny Stella. Un point, il y a des touristes après les années de chez vous. Ça reste combien de temps? Est-ce que tu dois dormir dans quelle durance à faire du jour, à faire du jour, et du semaine, comment ça se passe? Alors, ça dépend de la coiffure que j'ai envie de porter pour les jours qui vont suivre le lavage. Parfois, j'aime bien me faire de grosses vanilles ou de chunky twists. Donc, je vais mettre le buttercream et je vais simplement garder les vanilles. Par contre, si jamais par la suite, il m'arrive quand même de garder les vanilles jusqu'au prochain lavage ou de les refaire en cours de la semaine pour qu'elles gardent un bel aspect si par contre, j'ai envie dans les jours qui arrivent de me faire un twist out, un braid out, d'avoir une définition, là, je vais appliquer le jelly styler et les vanilles, je vais les garder seulement la nuit ou alors une bonne journée. Et ça reste le jour? Ça reste. Ça reste. Et ça lui? Ça reste juste la prochaine semaine que tu vas dans la fin? Non. Non, non, non. Généralement, je ne dors jamais les cheveux détachés. donc je vais me refaire des vanilles, mais pas des fines vanilles, juste 4 à 5 grosses vanilles toutes les mêmes pour dormir. Voilà. Mais la définition, elle reste. C'est vraiment juste le temps de dormir pour ne pas se retrouver le matin avec des cheveux emmêlés à cause du front. Tu peux aussi les appliquer sur les cheveux secs, mais c'est vraiment mieux quand le cheveux il est vachement lavé. C'est vraiment mieux. Voilà. D'accord. De même pour le buttercream, pour réhydrater les cheveux et les renourrir hors lavage, ça reste, comme je dirais, une très bonne efficacité. Voilà. Ce n'est pas forcément à la fin de la session de lavage. Au cours de la semaine, si jamais tu veux réhydrater tes cheveux, tu peux tout de même, même si jamais à la veille, le lendemain, tu as envie de te faire un twistart ou un breda, tu peux te réappliquer une crème, un gel, le jelly styler ou le buttercream. D'accord. Là, alors, on est passé carrément du lavage finalement à la fin. À la fin de la session du lavage. À la fin de la session du lavage, même du poifage avec les questions de Déborah. Alors, si on essaie de revenir un peu en arrière, donc on a parlé du lavage. Donc, le lavage, c'est pour clarifier. On a dit que clarifier, c'était pour enlever le dépôt en fait des différents produits qui avaient été accumulés sur les cheveux. Ensuite, on nous dit toujours d'utiliser un après-shampooing. Quel est le rôle de l'après-shampooing ? L'après-shampooing permet, comment dire, de redonner de la nutrition aux cheveux. Donc, il y aura beaucoup d'agents de conditionnement pour le rendre plus malléable et encore plus d'agents nutritifs. Donc, il y aura plus de beurre, plus d'actifs cosmétiques pour nourrir les cheveux. Voilà. D'accord. Donc, on fait, alors, en recapitulant, on fait un shampoing, on fait un après-shampooing. Un après-shampooing, un masque après-shampooing ou une crème après-shampooing. Une crème après-shampooing. Voilà. Quelque chose que tu peux juste te laisser reposer cinq minutes ou alors, vraiment, un masque que tu peux le laisser poser 30 à une heure. 30 à une heure. Alors, le matin, si on va aller travailler, enfin, on se lève, on sent qu'on a les cheveux. À ce moment-là, c'est juste la crème après-shampooing, juste le leave-in. Juste le leave-in. D'accord. Qui reste une crème après-shampooing. D'accord. Donc, le leave-in a le même effet. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? Plutôt le leave-in ou la crème ? Déjà, les textures sont différentes. Les textures sont différentes. Quand on parle de lotion leave-in, la texture est plus légère. Donc, elle est plus laiteuse. Pour la crème, moi, personnellement, mes cheveux préfèrent des crèmes plus onctueuses et plus riches. Déjà, c'est vraiment par rapport à ce que vos cheveux aiment et c'est vraiment par rapport à ce que vos cheveux aiment. Je sais qu'un simple leave-in qui aura une texture laiteuse ne sera pas assez nourrissant pour mes cheveux. D'accord. qui n'ont naturellement pas de boucle, même à l'humidité, même après avoir appliqué un gel, je n'ai pas une certaine définition. Et surtout, à prendre en compte, mes cheveux retracissent au contact de l'humidité à 70 à 80 %. Ça doit faire mal, ça, quand tu... On apprend à avoir un côté positif. À les apprécier tels qu'ils sont, c'est ça ? C'est un petit mensonge. Mais on apprend à aussi surprendre. Par exemple, j'étire mes cheveux occasionnellement et je suis toujours surpris de leur longueur parce qu'au quotidien, je les vois shrinker, donc ils retracis. Donc, quand je décide de les étirer, je suis toujours surprise. Voilà. Donc, voilà le petit avantage. D'accord. Donc, on voit sur tes cheveux vraiment qui retracissent énormément, qui n'ont pas de boue naturellement. Donc, tu privilégies plutôt une crème. Quelles sont les personnes qui peuvent... Aussi parce qu'ils sont naturellement secs, donc ils ont vraiment besoin de quelque chose d'onctueux, d'épais et de très riche. Voilà. C'est pour ça que je privilégie les crèmes plutôt que les lotions, les laits. Les laits capillaires, d'accord. Et à quel type de cheveux tu consérais à ce moment-là les laits capillaires ? À des textures qui ont plus de boucles. Donc, les cheveux bouclés à frisés. Bouclés à frisés. Voilà. D'accord. Et pour les cheveux vraiment crépus comme les miens, je recommande vraiment des crèmes. Voilà. D'accord. Alors, on a souvent beaucoup entendu de typologie de cheveux. Moi, j'ai entendu plein de chiffres barbares, des 3A, 3D, des chiffres et des lettres. Comment sont-ils pour s'en sortir un peu ? Parce qu'il est important déjà de connaître son type de cheveux. Alors, dis-nous ce que j'en pense. Ce que j'en pense. Savoir son type, sa catégorie, type 1, 2, 3, 4, permet, est utile, comment on veut décrire ses cheveux à une personne qui ne les voit pas. Donc, si jamais, par exemple, si jamais je veux prendre rendez-vous sur le coiffeur, et le coiffeur, avant une consultation, nous dit comment sont vos cheveux, on pourrait dire qu'ils sont de type 3 ou de type 4. Là, ils pourraient déjà savoir, visualiser à un peu près. Il y a ensuite les lettres A, B ou C. Donc, les cheveux qui sont très crépus, qui n'ont pas de boucle, sont les 4C. Ceux qui sont plus crépus que frisés et qui ont tout de même des boucles sont les 4A. Tout ceci permet de vraiment décrire ses cheveux à une personne qu'on ne voit pas. Mais par contre, dans le choix de produit, savoir comment son cheveux retient l'hydratation, savoir la densité, savoir sa fragilité, est plus important que de juste savoir le nombre et la lettre. Parce qu'on peut, toutes les deux, avoir les cheveux 4C, mais les tiens peuvent être plus volumineux, les miens peuvent être plus fins, les miens ont une porosité différente. Peut-être que tu arrives plus facilement à hydrater tes cheveux et à les garder hydratés. Mais peut-être que moi, toujours en étant une 4C, a plus de mal à retenir l'hydratation. Voilà. Donc, savoir son type de... Sa catégorie, son nombre et sa lettre, il y a quand même des divergences, des différences. Voilà ce que j'en pense. D'accord. Alors, comment on fait pour finalement connaître les produits qui peuvent nous aller ? Il faut... Ça fait partie de... C'est bien pour ça que je pense qu'on appelle... Le retour en naturel, je pense que c'est pour ça qu'on appelle un parcours capillaire. Parce qu'on essaye. On essaye de voir ce que nos cheveux aiment ou détestent. On tatue le terrain. On fonce dans des murs. On découvre des produits qu'on aime et qui finalement ne nous conviennent plus. C'est pour ça qu'on appelle un parcours. Il faut essayer. Oui, mais on essaye jusqu'à quand ? On essaye plusieurs produits. On devient une junkie parce qu'on en a vu avec 20, 30 produits dans leur salle de bain et puis finalement, on ne sait plus qui utilise et qui fait quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? À combien de produits on peut s'arrêter ? Et puis finalement, comment on sait quels produits va bien sur nos cheveux ? Moi, je pense que dans le parcours capillaire, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir quels extraits végétaux nos cheveux aiment, quelle huile et quel beurre ils aiment. Comment dire ? Ça enlève déjà un poids parce que si jamais on n'a pas encore trouvé son masque et si jamais on n'a pas encore trouvé de quoi retenir l'hydratation, on aura toujours son beurre ou son huile favori sous la main. Et en parallèle, on continue de chercher le bon shampoing, de chercher la bonne lotion, la bonne crème. Personnellement, je trouve que déjà trouver son beurre favori ou son huile favori est déjà un bon point dans son parcours capillaire. Ensuite, moi personnellement, quand tu dis jusqu'à quand, j'ai mis la première année de mon parcours capillaire, je n'ai pas trouvé de produit qui m'y convenait. Ce n'est pas si facile que ça. Peut-être que les femmes d'autres origines ont déjà une éducation de beauté, déjà une éducation capillaire depuis leur plus jeune âge. Donc, elles savent déjà depuis longtemps ce qui leur convient. Mais nous, on retourne vers le soin des cheveux et on redécouvre, on redémarre vraiment tout du début. Donc, je trouve que c'est normal de chercher ce qui convient. C'est comme pour la peau, parfois on met du temps à trouver ce qui convient pour la peau. Même après un an, on peut trouver un produit et on peut avoir une éruption d'acné. On finit toujours par le trouver. Mais personnellement, il m'a fallu un an et demi. Même je pense que c'est vraiment au bout des deux ans que vraiment j'ai su ce qui me convenait ou pas. Voilà. C'est pas si facile, mais c'est pour ça qu'on appelle cela un parcours. Un an et demi, c'est long quand même. C'est long. Il y en a qui ont trouvé leur gamme favorite au bout de trois mois. Alors, tu parles justement de gamme favorite. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les cheveux s'habituent finalement à un certain type de produit ? Il peut y avoir ceci. Il peut aussi y avoir l'environnement qui change. Par exemple, si jamais la dureté, l'eau devient un peu plus dure, on va avoir l'impression que le produit ne nous convient plus. Peut-être que ce sont des facteurs externes qui, le changement de saison par exemple, la dureté de l'eau, le changement de saison qui vont nous faire croire qu'un produit ne nous convient plus. Ou peut-être qu'il faut, quand nos cheveux poussent, on a peut-être plus de besoins, peut-être que le sébum a plus de mal, le sébum ou l'huile naturel de l'organisme à de la peau a plus de mal à aller vers les pointes. Peut-être que les cheveux ont encore plus besoin de nutrition. Je pense que dire que nos cheveux s'habituent à un produit, c'est peut-être trop vite parlé, mais que nos cheveux évoluent, c'est peut-être le bon terme. Tu parles d'évolution, ça c'est vrai, parce que j'ai l'impression que quand je venais de commencer ma transition naturelle, j'avais du mal à passer le peigne dans mes cheveux. Avec le temps, j'ai réalisé que mon peigne passe de plus en plus facilement. moi je vois réellement l'évolution et les résultats sont là aussi. Mais c'est vrai que des fois c'est dur quand même. C'est dur, je me souviens il y a quand tout à l'heure je parlais de tâter le terrain et de découvrir les huiles qui nous conviennent, il y avait l'huile de coco qui avait un jour rendu mes cheveux comme de la paille. C'était lors de la première année qui avait rendu mes cheveux comme de la paille. Donc je veille tout le monde que l'Institut du coco c'est la meilleure huile. Testez-la, vous allez voir vos cheveux M et O. Donc je me suis dit je vais essayer que tout le monde aime vu que ça va sur toutes les cheveux lui recrépues. Et ça rendu mes cheveux comme de la paille. J'ai eu besoin de beaucoup de shampoings clarifiants et beaucoup de soins pour essayer de retablir la douceur de mes cheveux. Pourtant c'est une huile que tout le monde aime. Et comment dire, il y a 6 mois et pourtant et à la suite de cela j'ai évité tous les produits qui avaient beurre de coco ou coconut oil dans la composition parce que j'avais peur de me retrouver dans cet état-là. Et un jour comment dire, j'ai évolué réessayé un produit j'ai essayé un produit et continué de le coco et je ne l'ai su que après et pourtant mes cheveux ont aimé ce produit-là. Donc peut-être que les cheveux évoluent peut-être que il y a eu des facteurs environnement différents. Peut-être que les autres ingrédients dans le produit finalement ont pu inhiber. je sais qu'aujourd'hui j'aurais moins peur de réessayer cette huile parce que je me dis que maintenant mes cheveux je sais d'être contrôlées et en cas de risque si jamais cet événement se reproduit je rède avec toutes les cartes parce que je connais mieux mes cheveux. Mais j'ai quand même moins peur et surtout je me dis que même lors de la première année mes cheveux n'aimaient pas du tout et maintenant qu'ils sont plus longs et qu'ils sont plus longs qu'ils sont vraiment plus malléables maintenant ils aiment cet extrait végétal. Donc il y a une évolution et avec les mystères avec ces mystères voilà la chevelure a ses propres mystères c'est justement les découvertes vers lesquelles on va. Si on parle maintenant un peu d'apparence parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait de cheveux de textures des choses un peu internes qui sont importants soit mais moi je trouve que quand je marche dans la rue j'aime bien que les gens me regardent aussi pour la coiffure que j'ai à bord qui est très jolie merci si vous voyez c'est délox j'ai tenté donc je vais voir alors est-ce que tu peux nous détailler un peu Déborah aussi tout à l'heure nous posais la question voilà je te demandais qu'est-ce que c'était des banniers tout ça tu peux nous dire à peu près les grandes les grandes familles de coiffure alors il y a les coiffures avec rajout avec extension celles qui sont sans extension donc on retrouve toujours les vanilles donc avec deux brins les tresses avec trois brins toujours avec les extensions on retrouve les crochets braid donc les crochets braid consistent à se faire des nattes collées et à l'aide d'un crochet de rajouter des extensions je ne sais pas si vous connaissez cette technique non alors c'est d'abord j'aimerais plus peut-être mettre une vidéo ça consiste à l'aide d'un crochet de rajouter des extensions et donc tout ça tout en gardant des nattes collées donc quand on veut les défaire il suffit juste de défaire les nattes collées et toutes les extensions partent d'un coup donc on peut se faire des crochets braid lisses frisés crépus je trouve que c'est une alternative très très facile pour celles qui n'arrivent pas à se faire des tresses elles-mêmes mais qui peuvent se faire des nattes collées voilà avec les extensions on a aussi les extensions de locks ce que la noire d'être a d'ailleurs moi-même je serai tentée tôt ou tard donc voilà toujours avec des extensions on a les perruques les tissages et sans les extensions on a ce qu'on appelle les obdou donc les coiffures en hauteur donc avec un pompadour ou toujours très toujours des côtés rasés pardon des côtés vanillés des vanilles collées ou des nattes collées la plus grosse versatilité est sans rajout avec nos propres cheveux parce que là on peut vraiment les manipuler à gauche à droite comme on veut il y a un sens il y a un nombre indéniable de coiffure qu'on peut faire avec nos propres cheveux voilà donc on a parlé d'extension on a parlé de vanille de tresse de tresse également de lox de lox finalement il y a énormément de coiffures qu'on peut arborer avec nos cheveux naturels d'accord et qu'est-ce que tu penses en fait toutes ces coiffures j'ai souvent entendu parler de coiffures protectrices en fait nous sommes ici à Bruxelles on est en live de Bruxelles et on voit souvent des filles arborer en fait des tissus ça ajoute voilà nous on a circulé cet après-lidhi dans la rue on était notamment dans la rue neuve on a vu beaucoup de filles avec des tissages et c'est vrai qu'en discutant avec elle elle préférait l'apparence et ce que ça pouvait donner alors est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles parce que de temps en temps enfin on a aussi envie de pouvoir changer d'apparence peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir toujours le look kinky ou naturel est-ce que c'est quelque de chose que tu déconseilles c'est quelque chose que je ce qui je ne déconseille pas les extensions ça permet avec les extensions mais avec les vents de tissage on peut se rajouter du volume derrière par exemple on peut par exemple si jamais je me fais des vanilles et que juste sur le devant pour avoir un pompadour un peu plus volumineux je peux juste me rajouter des extensions sur le devant pour que c'est une aide c'est une aide ce que je déconseillerais par contre c'est la manière dont c'est fait et c'est peut-être ça qui pose le plus de soucis quand on n'a pas d'un tissage qui sont les nattes collées sont trop serrées quand on passe l'aiguille avec la bande de tissage et qu'on serre vraiment trop le cuir chevelu devient un peu à trop pied et le cheveu en lui-même est vraiment trop serré quand on finit par défaire le tissage et les nattes collées le cheveu il y a énormément de chute et c'est pas de la chute naturelle c'est de la chute causée par ce facteur-là mais peut-être que ça soit trop serré par une trop forte traction donc ce qui est ce que je déconseillerais c'est la manière dont c'est fait et de vraiment prendre des précautions ou alors de poser ces extensions avec plus de douceur pour un meilleur résultat parce que si jamais une coiffure protectrice abîme les cheveux elle n'est plus si protectrice que celle-là en fait c'est vrai elle est plutôt destructrice à ce moment-là alors il y a une question de Déborah parce qu'on a aussi des personnes dans l'assistance voilà sur le site c'est le site d'être mais c'est du rôle en style du cheveux et le type de la métro de l'homme et donc il y a beaucoup ceci là je peux pas ça il y a tout qu'il y a ce qui est en anglais pour pouvoir dire ça est là en l'est tu peux expliquer alors la LOC méthode c'est une méthode pour hydrater et surtout éviter la déshydratation c'est vraiment le but clé de cette méthode de maintenir l'hydratation et surtout de maintenir la souplesse et la douceur du cheveu donc elle consiste donc pour le L de LOC L-O-C le L consiste à hydrater ses cheveux avec un liquide donc avec soit un spray hydratant ou alors avec quelque chose de très très léger un livin ou un lait capillaire ensuite le haut de LOC c'est l'huile donc on a l'huile d'argan par once wine donc vous pouvez privilégier votre huile favorite mais l'huile d'argan a vraiment une très bonne capacité à retenir l'hydratation ensuite oui alors je vais juste m'arrêter sur cette huile elle est 100% bio et elle sent super bon les filles franchement elle hydrate super bien et en plus elle est utile aussi pour les ongles elle fortifie les ongles moi qui me suis fait des faux ongles la dernière fois j'ai été super ravie de pouvoir l'utiliser mais bon ça c'était juste une parenthèse on continue sur la LOC et le C de LOC c'est une crème donc après avoir hydraté ses cheveux avec un liquide ensuite sceller l'hydratation avec une huile la troisième étape est d'appliquer une crème donc d'appliquer une crème pour vraiment rendre le cheveu un peu plus pour garder le cheveu malléable au cours des jours précédents d'hydratation donc c'est aussi une bonne étape pour comment dire choisir quel type de crème vous voulez appliquer comme tout à l'heure je disais si jamais vous voulez juste vous faire des simples vanilles prenez votre crème favorite donc le buttercream hydrator ou si jamais par la suite vous comptez faire un bread out ou un twist out prenez un de comme le le jelly styler vous aurez les mêmes propriétés que le buttercream mais avec une fixation douce pour avoir une définition donc vraiment en ayant fait ces trois étapes là vous êtes sûr de vraiment maintenir l'hydratation une douceur et en fonction de la crème le produit la troisième étape que vous aurez choisi vous aurez comment dire ce que vous recherchez douceur et définition ou juste douceur d'accord donc pour récapituler pour celles qui nous suivent donc le L pour le limine le O pour l'oil l'oil donc l'huile et ensuite le C pour la crème d'accord donc les filles c'est une méthode vraiment très 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 simple d'accord alors justement j'en profite pour montrer Antoine a édité en fait voilà des petites cartes comme ça pour sur la log méthode avec les produits qu'on pourrait utiliser donc les filles si vous suivez n'hésitez pas à envoyer un message à France Antoine future.com et on peut vous envoyer les petits voilà prospectus bon ils sont en anglais pour l'instant parce que eux bien sûr ils font un peu mieux que nous et tout ça mais n'hésitez pas c'est quand même compréhensible et vu qu'on suit toutes les youtubeuses en anglais on arrivera quand même à le suivre donc là on a parlé voilà d'un lock méthode pour hydrater les cheveux on a parlé de certaines coiffures donc protectrices donc tu nous as dit que les plantes c'était bien tant qu'elles n'étaient pas les tissages on appelle ça les plantes à Bruxelles oui on parle un peu Bruxelles voilà c'est comme ça écoute par exemple à Bruxelles on dit 90 au lieu de 90 c'est des questions qu'on ne demande pas pourquoi exactement c'est juste différent on a le droit aussi d'avoir notre vocabulaire désolé pour les français qui nous regardent mais on a le droit d'exister et donc voilà on a parlé de ce genre de coiffure là je regarde par exemple dans l'assistante et tout ça il y a la maman d'Elisa qui elle a les cheveux vachement bouclés alors quel genre de produit je vais vous la décrire en gros les filles elle a une super courbe courte sur les cheveux un peu en transition un peu je trouve une coiffure à la Lupita Nyong'o l'un de ces trucs avec un goûté c'est assez sympa mais elle est elle d'origine brésilienne c'est ça elle est d'origine brésilienne et voilà est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont vous les difficultés que vous rencontrez pour vos propres cheveux en fait depuis que je suis passée au national je le trouve c'est un peu plus facile mais j'ai trouvé ma décret de partir de matin quelques minutes je suis prête et c'est le bon fait pour une grande journée que je peux détruire je suis prête parce que tout le technique qui allait faire le dos sur le bas des visages pour un armoire plein de soins un plaisir donc plus de liberté c'est assez marrant alors c'est assez marrant parce que souvent les personnes disent qu'entretenir les cheveux naturels il faut vraiment prendre beaucoup de temps mais là finalement on nous explique qu'avoir les cheveux naturels c'est aussi un gain de temps par rapport à tout le temps qu'on pourrait passer sur les brushing qu'on pouvait faire avant quand elle avait les cheveux défrisés donc finalement il y a aussi des grandes outcomes et beaucoup de bénéfices avantage et inconvénients voilà des cheveux naturels et tout ça et donc elle a l'air super contente d'avoir les cheveux naturels et elle est merveilleuse vous verrez des photos on vous en montrera voilà sur la page Facebook demain voilà alors ça c'est pour le retour aux cheveux naturels c'est très marrant parce qu'on a vraiment une diversité de personnes ici ici dans la salle donc on a une personne qui vient du Brésil des personnes qui viennent d'Africaine qui sont un peu métissées aussi donc on a des moi qui ai un peu des lots et tout ça donc par rapport aux produits on va un peu revenir aux produits Antwine et tout ça quels sont par exemple là il y a un produit on a parlé du shampoing on a parlé de la pre-shampoing on a parlé du leave-in dans l'utilisation mais il y a un petit produit vert ici dont je n'ai pas vu on n'en a pas parlé voilà le crème de la mode tu pourrais nous en parler ? c'est un produit pour fixer pour fixer les tempes et ce qui m'a beaucoup surpris en fait c'est sa texture d'habitude on s'attend comment on dit fixer pour vraiment fixer les petits cheveux qui sont sur les tempes on s'attend à trouver un gel quelque chose de vraiment très sticky très tu sais qu'est-ce que ce produit ? c'est une pâte des pâtes fixantes et je suis vraiment surprise parce que ce produit si je peux oui celui-là je crois que celui-là il est au-delà ça m'a surpris parce que ce produit en fait c'est vraiment une crème qui a vraiment une texture crémeuse donc on se dit est-ce que ça sera efficace et je l'ai vraiment juste appliqué sur mes cheveux et j'ai vu qu'effectivement je n'ai même pas eu besoin de passer le petit coup de brosse pour essayer vraiment à plaquer les cheveux juste à l'aide du doigt en fait ça marchait donc je pense que le bon avantage de la crème de la mode c'est sa texture et surtout qu'elle ne laisse pas de résidus et qu'elle n'attrape pas la poussière donc tout ça en étant assez riche en étant une texture riche alors que la plupart du temps les pâtes fixantes elles font juste plaquer je trouve que au fil d'un moment donné elles attrapent la poussière et elles n'apportent pas tant de nutrition que ça donc c'est toujours agréable d'avoir un produit qui a toujours des actifs cosmétiques et des extraits végétaux c'est vrai c'est vrai que c'est la première chose qui m'a surpris c'est sa texture il est assez nourrissant effectivement un peu voilà de la loque méthode des cheveux c'est vrai qu'Antoine fait plutôt des produits pour les cheveux naturels mais est-ce que ce sont des produits qui peuvent être utilisés sur les personnes qui ont des cheveux chimiquement traités un shampoing ou un après-shampoing une crème n'est pas discriminatoire il y aura toujours les extraits végétaux il y aura toujours des actifs cosmétiques donc les vitamines les agents conditionnants clarifiants un produit reste un produit donc il n'y a aucune discrimination on peut vraiment autant une amie peut une amie défrisée ou qui a les cheveux à souplir peut utiliser comment dire mes produits et qui sait ça sera encore plus bénéfique parce que pour les cheveux qui ne sont pas traités chimiquement et surtout pour les cheveux naturels il y a beaucoup comment dire pour vous dire la tendance des produits c'est vraiment de reproduire le sébum naturel donc le squalane construit naturellement dans l'huile d'olive les lipides donc la tendance des produits est de reproduire le sébum naturel qui est une autre huile du cuir chevelu donc ça reste autant bénéfique pour les cheveux qui sont assouplis que pour les cheveux qui sont défrisés et même pour les cheveux qui sont colorés d'accord très bien bon ben écoute c'était très intéressant et très instructif ce que tu nous as fait bon on est là on a voulu profiter de ta présence ici voilà pour te poser quelques questions et puis merci d'être venue c'était intéressant et puis voilà d'avoir pris le temps de répondre à nos questions bon là il est un peu il est 20h36 je pense que les gens rentrent à peine chez eux ils n'étaient pas forcément connectés sur ah ben oui ça fait un peu une petite heure qu'on est en train de discuter qu'ils n'étaient pas forcément connectés sur l'intérieur mais on essaiera de refaire des sessions comme ça pour que les personnes puissent interagir et puis discuter discuter avec nous et poser certaines questions parce que c'est vrai que tous les jours en fait on réalise qu'il y a des défis qui passent aux cheveux naturels et rien que le fait d'apprendre ce qu'est le cheveu et ce qu'on peut en faire en fait ça pourrait être voilà ça pourrait être quelque chose de sympa à reproduire en fait donc ce qu'on aimerait faire déjà te remercier voilà d'être venu moi je vous remercie pour l'invitation vraiment c'est plus très sympa oui ben écoute nous c'est avec plaisir en fait qu'on t'a accueilli ici on espère que la prochaine fois on espère que la prochaine fois on passera un peu plus de temps qu'on aura plus de participation en live et que les personnes pourront vraiment poser toutes les questions qu'elles souhaitent poser par rapport à ça alors dis-nous tu nous as quand même tu nous mens quand même en France on arrive à te revoir je le promets je reviens dans la blogosphère je reviens sur Facebook oui voilà c'est juste que j'ai quitté la France et oui j'ai quitté la France mais je ne suis pas si loin je ne suis pas si loin je suis sur Londres donc voilà donc avise-moi en France et je viens mais écoute je ne parle pas à ta mère qu'elle voit que ça prit comme avant mais je ne sais pas si je pense je suis sur Londres mais pour m'idée que je suis bien installée je reviens dans la blogosphère je reviens sur Facebook il y a je ne sais pas d'ailleurs je n'ai pas partagé plus rapidement ma critique sur les produits et j'ai testé mais je n'ai pas encore vraiment fait le détail de ce que j'en ai pensé donc tout au tard n'hésitez pas à passer sur mon blog blackrebellekinky.com pour lire la critique et surtout pour lire mes nouvelles aventures à l'étranger voilà écoute on les suivra avec plaisir parce qu'on sait qu'on apprend toujours énormément de choses sur ton blog moi je fais régulièrement un tour et je suis toujours à l'affût en fait des derniers articles que tu peux écrire dessus et voilà donc on se fait ça comme ça ben écoutez les filles merci beaucoup pour celles qui ont pu se joindre à nous d'être passées voilà n'oubliez pas que vous avez de toute façon tous ces éléments là aujourd'hui c'était une petite présentation de la marque Antwine pour celles qui ne connaissent pas on va refaire un petit voilà recul rapide donc ils ont un shampoing qui s'appelle le Cleanse alors il y a des codes couleurs donc c'est assez sympa pour pouvoir reconnaître les différents produits donc ça c'est le Cleanse de Antwine et puis on aime beaucoup en fait le côté assez noir et sobre voilà du packaging il y a ensuite un conditionneur donc c'est un après-shampoing il est nourrissant celui-là donc pas mal d'ingrédients il a je regarde là dans la composition voilà du chia butter du miel de l'huile de germe de blé de l'huile d'avocat d'avocat et de l'extrait d'aloe vera voilà donc super pour pouvoir ranger ensuite on a dans la gamme Antwine donc un leave-in donc le leave-in c'est le lait capillaire alors il s'appelle Aphrodisia 9 et il a donc voilà 9 bénéfiques instantanés de toute façon vous pouvez retrouver tous ces produits également sur la page Facebook de AntwineCouture.france on a ensuite le best-seller on l'adore celui-là c'est la crème hydrator qui est donc en fait la crème voilà le code couleur bleu de Antwine donc allez le voir Luc c'est juste un utilisé vraiment si jamais il y a un produit que vous souhaitez essayer que vous désirez essayer c'est vraiment celui-ci c'est vraiment surtout pour sa onctuongité sur les cheveux crépus il est vraiment top voilà et ensuite il y a la crème que tu as entre les mains le Jelly Styler le Jelly Styler donc toujours une crème onctueuse mais avec une petite fixation qui est vraiment très utile pour les twist-out les bread-out les bone-to-not-out voilà pour créer une définition donc ça c'est le code couleur rose le Jelly Styler on a ensuite elle en a parlé tout à l'heure la crème de la molde crème de la molde pour vraiment plaquer les cheveux sur les temples sur les temples voilà et enfin l'argan oil l'huile d'argan en fait 100% végétalienne et qui sent juste super et si jamais vous hésitez pour la méthode LOCK donc c'est vraiment très très simple vous avez l'hydratant le lait capillaire vous avez ensuite l'huile d'argan et l'étape 3 vraiment pour garder souplesse et malléabilité le buttercream hydrator donc vraiment ces 3 là pour la LOCK méthode liquid, oil, crème liquid, huile et crème donc un basique 3 temps pour garder l'hydratation et souplesse après pendant hors lavage et à la fin de la session de lavage voilà les 3 produits qui sont vraiment attestés dans l'argan d'accord alors au final et vous avez vous pouvez retrouver en fait tous ces éléments dans la jolie super plaquette café Antwine j'adore en fait toutes ces filles là plein de couleurs comme ça oui ça change un peu des personnages un peu lisses qu'on peut retrouver dans les publicités mais on aurait pu être dessus quand même c'est ça on aurait pu être dessus donc à l'intérieur il y a un peu plus descriptif en fait de Antwine naturellement et puis vous avez à l'intérieur tous les produits qui sont quand même voilà dans la petite pancarte qui sont décrits donc n'hésitez pas à aller faire ou bien demander votre petit prospectus voilà sur france at antwinecouture.com et puis on vous enverra toutes les informations concernant Antwine voilà et puis là maintenant que dire de plus on a parlé cheveux pendant une heure là vous avez tous les conseils pour pouvoir faire une session de lavage au point donc vous savez de sectionner les cheveux vous savez quel type de produit utiliser vous savez quel type de méthode faire pour garder vos cheveux souples et doux après vous êtes relavé les cheveux et maintenant juste patience c'est laisser les pousser et bien on va surtout faire fleurir toute cette touffe sur notre tête on va faire ça et puis on va effectivement s'armer de patience et continuer et puis on va se dire voilà bah écoutez retrouvez-nous très prochainement pour une prochaine session en fait live chat avec Antwine on vous avertira sur la page Facebook France et puis voilà si ça vous a plu dites-nous dites-nous ce que vous avez apprécié ce que vous avez moins apprécié quels sont les sujets que vous souhaiterez qu'on traite prochainement et voilà on essaiera de compiler toutes ces questions et puis d'inviter Afrofly encore à venir répondre à questions on ne se lasse pas de son joli sourire et tchadouf donc on va plutôt faire ça bah écoutez on vous dit à très bientôt les filles passez une bonne soirée restez saines restez naturelles et surtout vraiment pensez à juste bien manger aussi à bien vous hydrater parce que c'est hyper important en fait de pouvoir c'est plus bien ça vient aussi de l'intérieur si vous voulez vous pouvez mettre des produits dans vos cheveux mais avoir une alimentation saine et une bonne vie c'est aussi très important donc on vous dit à très bientôt mangez bien retrouvez tous nos conseils coiffure style ou produits en tout cas sur notre page Facebook on vous dit à très bientôt les filles au revoir et ce sera peut-être dans une autre ville qui sait peut-être l'Allemagne la prochaine fois à bientôt